Bonjour à tous, on va commencer à analyser un peu plus les évolutions qu'annonce le résultat des élections présidentielles de 2017, en premier tour, et on va commencer sur l'aspect des luttes, je ferai une autre vidéo sur l'aspect électoral, les changements électoraux qui vont avoir lieu, mais là, au niveau des luttes qui vont s'annoncer durant les cinq prochaines années, le contexte dans lequel se dérouleront ces luttes. Là, ça dépendra également de l'identité du la vainqueur du 7 mai, puisque la nature exacte de la lutte sera différente si Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Les points les plus attaqués ne seront pas forcément les mêmes, donc les réactions ne seront pas forcément les mêmes. Mais on va partir sur le cas qui me semble quasiment certain, la victoire d'Emmanuel Macron. Il y aura une nécessité d'un grand mouvement social rapidement, parce que très rapidement, il va lancer toutes ces mesures, des nouvelles lois El Khomri qui vont casser le col du travail et compagnie. Et donc, face à ce type de... Il faudra s'opposer. Le résultat des élections montre qu'il y a quand même une forte opposition à ce type de projet. Le vote pour Jean-Luc Mélenchon est symptomatique d'une volonté de quelque chose d'autre, d'une alternative à cette proposition ultra-libérale. Et donc, ça peut, parmi ces sept non-vois, représenter un grand potentiel de mobilisation sociale à venir. Mais à condition que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon n'est pas juste allé voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est cool et parce qu'il l'aime bien et parce que Mélenchon capte également un électorat sur sa personne, mais que ce soit des gens qui soient prêts à continuer le combat et pas juste s'arrêter là et se démobiliser. Ce qui a été un peu le cas en 2012. Après 2012, déjà électoralement, Mélenchon et le Front de Gauche n'ont jamais retrouvé l'électorat jusqu'à 2017. Ils n'avaient jamais retrouvé l'électorat en 2012. Et dans les luttes, il a fallu attendre 4 ans avec la lutte contre la loi El Khomri pour qu'on ait à nouveau un grand mouvement social. Pourtant, le bon score de Mélenchon aurait pu annoncer des grands mouvements sociaux entre 2012 et 2016. Donc, si ça se passe de la même façon cette fois, les luttes à venir sont aussi difficiles. On peut espérer que, vu qu'il y a quand même une différence par rapport à 2012, c'est qu'il n'y aura pas un ralliement de cette gauche radicale à Macron comme elle avait eu lieu pour Hollande en 2012. Donc, on peut imaginer que cette gauche radicale sera vachement plus prête à se mobiliser contre ce que Macron prépare. Et en tout cas, dans les milieux militants que je rencontre, que je connais, avec lesquels je discute, clairement, par rapport à 2012, il y a clairement une plus grande opposition à Macron qu'il y en avait par rapport à Hollande, clairement une volonté de se battre, y compris de la part de certains militants de la France insoumise pour qui c'était leur premier combat. Certains me semblent en tout cas prêts à pouvoir continuer le combat et à participer à des mouvements sociaux qui suivront. Donc, je pense qu'il y a quand même un potentiel de lutte plus grand qu'il y a eu durant le précédent quinquennat. Surtout que la lutte contre le travail a aussi échaudé les esprits. Donc, je pense qu'à la fois la lutte contre le travail et le fait d'avoir réussi à intéresser des gens qui, jusqu'à là, ne s'étaient pas intéressés à la question, et ce qu'on peut permettre d'avoir des mouvements sociaux plus riches, plus ambitieux, plus puissants durant les cinq années à venir. En tout cas, ce n'est pas sûr. C'est une possibilité que j'espère qu'elle va se réaliser parce qu'on aura besoin face au projet de Macron et même face au projet de Le Pen aussi, et clairement aussi il faudra. Mais je pense que face à Le Pen, il y aura beaucoup plus de facilité à mobiliser en masse pour contrer son projet face à Macron qui a un côté moins dangereux au niveau de l'image. Mais dans les deux cas, il faudra se bouger tout autant. Donc, je pense que le quinquennat à venir a de bonnes chances d'être très agité dans la rue. Du coup, on risque d'avoir pas mal de grands mouvements sociaux, des grandes grèves, des grandes manifestations, et j'espère qu'elles aboutiront à quelque chose et qu'elles iront jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, et qu'elles seront non seulement en réaction au projet de Macron, parce que oui, il faudra réagir au projet de Macron et s'y opposer, mais si on se rend compte de se défendre, ce sera forcément limité. L'absence de grands conquits sociaux depuis bien longtemps est en grande partie du fait qu'aujourd'hui, les grandes luttes sociales qu'on a eues, il est juste pour défendre ses droits et pas pour conquérir de nouveau. Et donc, j'espère que si ces mouvements sociaux sont importants et commencent à remporter des victoires, que ceux-ci sauront dépasser la lutte contre un projet quelconque et porter des revendications de progrès et d'amélioration de nouveaux droits. Parce que, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu veux garder tes droits, la meilleure manière de les garder, c'est d'aller en exiger de nouveaux. Et en plus, ça te permet d'en avoir de nouveaux et donc d'améliorer ta condition. Parce que que se défendre, tu finis parfois par perdre et par sculer. Donc voilà, globalement, c'est le contexte social que je vois pour le quinquennat à venir. Donc, il y a un espoir. Il y a un espoir que quelque chose puisse se jouer. Mais rien n'est joué encore. Et cet espoir peut aussi être déçu. Et là, je m'adresserai aux militants dans cette campagne. Nous sommes dans la campagne d'Antal Yarto, la campagne de Philippe Poutou, la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous avez aussi la campagne législative à mener maintenant. Mais mon message, c'est que les choses ne vont pas s'arrêter. Il faut que vous soyez prêts à continuer la lutte après les échéances électorales. Ces échéances électorales, c'était juste une bataille à mener. Mais il y en aura plein d'autres à mener pendant ces cinq ans. Et on aura besoin de chacun d'entre vous à nos côtés pour les mener. Donc, ne vous démobilisez pas. Restez engagés. Restez prêts à vous battre. Parce qu'il vous faudra. Et que sans cette mobilisation, l'espoir qu'a pu porter Jean-Luc Mélenchon pour certaines personnes sera déçu. Et il aboutira sur rien. Et ce genre de déception, ça peut vite amener à une victoire du Front National par la suite. Donc, il faut absolument l'éviter. Donc voilà. On a tous, je pense, une grande responsabilité dans le quinquennat à venir à ce niveau-là. Voilà, voilà. C'est terminé. Au revoir tout le monde.